Il y a encore quelques jours, ils étaient quatre à la Star Academy 2023. Mais, depuis, Axel a été éliminé. Et d'après lui, une certaine malédiction n'y serait pas pour rien. En effet, en interview, il explique avoir été victime, tout comme une autre camarade plus tôt dans le télécrochet, de cette affaire. La Star Academy 2023 touche très prochainement à sa fin. Ils ne sont en effet plus que trois au château de Damarille-Hélice, après l'élimination d'Axel lors du dernier prix mandat du samedi 20 janvier 2024. Il a été éliminé face à Julien, dans le cadre de la demi-finale, et affrontera soit Pierre, soit Elena lors de la grande finale. Fraîchement éliminé, Axel sait comment éviter un départ de l'un de ses camarades. Auprès de Yann Barthès dans Quotidien lundi 22 janvier 2024, le jeune chanteur évoque une certaine malédiction. Star Academy 2023, Axel dénonce la malédiction du Léopard alors que des images de sa dernière prestation avant élimination sont diffusées à l'écran de TMC. Axel est interrogé sur son look Léopard qui a cartonné. Il paraîtrait. Mais je crois que si est-il le sans-lunettes qui a cartonné. Il y avait des lentilles. Je voyais un petit peu flou, mais ça l'a quand même fait. Au niveau du make-up, quand on fait les raccords, si y est-il galère. Alors sans lunettes, c'était bien. Point je voulais avoir un côté peut-être un peu plus bad boy, un peu moins premier de la classe, indique le jeune brun. Et de dénoncer la malédiction du Léopard chez les candidats, par contre, le look Léopard porte malheur. Il faut se le dire. Je suis sortie, j'étais en Léopard. Clara est sortie, elle était en Léopard. Donc j'espère que ni Elena ni Pierre ne seront en Léopard, sinon ils sortent. Star Academy 2023, une autre malédiction avait touché quatre élèves. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'une tenue semble porter malheur aux élèves de la Star Academy 2023. Il s'agit non pas d'un imprimé mais d'une couleur cette fois, le rose. Quatre candidats ont été éliminés alors qu'ils portaient une tenue rose, Lola, Marie-Maud, Victorien et Candice. Finalement, lors du prime du 6 janvier dernier, cette malédiction a été brisée. En effet, si est-il Gébril, en look marron, qui a été éliminé. Et pourtant, il était face à Elena. Habillé en rose. Désormais, si est-il du Léopard qu'il faut se méfier. Reste à voir comment seront habillés Pierre et Elena, demi-finalistes à départager avant la grande finale face à Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada